Ouais, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, comme promis, je vous fais cette petite vidéo pour vous montrer l'investissement que nous avons fait à Alicante. Donc voilà, là c'est l'entrée. Bien sûr, il y a une salle connectée ici. Donc là, il y aura trois frigos, il y en a déjà un. Donc toute l'électricité a été remise aux normes. Voilà, ici, tout a été fait, c'est carré. Quand vous rentrez, ça donne ça. Donc on a mis un petit peu d'éléments de déco qui ne coûtent pas trop cher. Voilà. Ici, vous avez la première chambre. Donc bon, c'est encore le bazar, puisqu'on est en train de finir des travaux d'électricité, là, sur la gauche. Donc, chaque chambre a bien sûr la télé ainsi que la climatisation. Cette chambre-là, elle a un balcon. Donc ça, c'est sympa. Bien. Hop là. Voilà, c'est sympa. Il y a une armoire intégrée ici. On a mis ce petit meuble aussi ici. Bon là, c'est l'électricité que je suis en train de terminer. Pour pouvoir mettre le bureau ici. Et comme je vous le disais, il y a un petit balcon. Donc c'est assez cool. Voilà, c'est assez cool. Et ça donne sur la rue, ici. Donc j'ai mis mon pelouse synthétique ici. Donc voilà ce que ça donne. Donc il y a deux chambres qui sont à peu près similaires. Il y a deux chambres qui sont à peu près similaires. Ensuite, ici, en fait, il y avait un grand séjour. Ici, là. C'est un grand, grand séjour. Je vous montre. Voilà. Il y avait un grand séjour ici. Et donc on a divisé le séjour salon. Et donc il y a une chambre là. Il y a quelqu'un, donc je ne vais pas le déranger. Et voilà. Et on a mis deux plans de travail qui font office de table. On ne s'est pas trop pris la tête parce qu'en fait, les gens n'y passent pas du tout du temps. Ils ne s'y mettent pas du tout. Donc voilà. Ici, on a la cuisine avec un autre frigo. Donc chacun a son frigo. Avec des cadenas sur le frigo. Oui, avec des cadenas sur le frigo. Il y a un protégé. Voilà. On a retiré le four traditionnel. On a mis un micro-ondes. Deux micro-ondes. Donc un qui est un combiné. Donc voilà ce que ça donne. C'est le sort du jour où il pleut. Voilà, aujourd'hui. Peu, désolé. Donc la machine est d'origine. Ici, on a changé le ballon pour mettre un 100 litres. Et là, comme vous voyez, c'est une petite cour intérieure. On a eu une chaudière au gaz. Oui, il y avait une chaudière au gaz à la base. Et là, en fait, ça, c'est le petit inconvénient. Les gens mettent leur lèche. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, c'est un immeuble très familial avec des personnes âgées maintenant parce que les adultes sont partis. Donc on a une salle de bain ici. Vas-y, tu peux y aller. Donc on a la salle de bain ici. Bon, ça, c'est le gars qui était là. Donc ça, on va me dire sans profit pour faire un petit ménage. Voilà. Donc on avait eu la galère ici. On a dû mettre des plaques de PVC parce qu'il y avait un problème d'étanchéité. Donc voilà, on ne va pas s'éterniser mon nu dans le... On ne va pas s'éterniser ici. Donc voilà. Moi, je n'ai pas fait des milliers de descents. Donc ici, c'est la chambre numéro 3 qui est similaire à la chambre numéro 4. Donc chaque chambre, comme je vous le disais, s'ouvre via une application ou un code ou un badge. Voilà. Et moi, je peux ouvrir à distance. Donc là, c'est la chambre, comme vous voyez, numéro 4. Donc je vais aller sur la chambre numéro 4 ici. Chaque chambre est sécurisée. Voilà. Donc une chambre, la chambre là, elle est à 350 euros. Ça donne à peu près ça. Donc la télé personnelle, un petit coin qui va plutôt servir de bibliothèque. Voilà. Un petit coin déco, le bureau. Donc ça, c'est bien, c'est dit, ce sont des 10 coffres qui s'ouvrent et on ne peut pas mettre de mal de rangement à l'intérieur. Voilà, comme vous voyez. Donc ça, c'est sympa. Et ça ne coûte pas trop cher, je trouve, par rapport à ce qu'il y a. Donc voilà ce que ça donne pour les chambres. Donc j'ai toutes les chambres climatisées, sauf celle du fond. Ça, c'est la deuxième salle de bain qui est un petit peu plus grande et qui a une baignoire. Donc la baignoire, on voulait la faire sauter aussi. Tout ça, c'est une question de timing, de temps. On a douce, on a des baissis. Un petit peu plus grande. Et la dernière, bon, je vous la montre parce qu'on est juste à côté. Donc c'est la cinquième chambres. C'est une série la plus grande, mais elle n'a pas de balcon, pardon. Elle n'a pas de balcon. Elle est beaucoup moins lumineuse et elle n'a pas la clim. Donc du coup, on a été obligés de mettre... On a été obligés de mettre le ventilateur au plafond. Voilà. Bon, c'est pareil. Là, on a pu mettre un fauteuil. On a le lit. Bon, le fauteuil, c'est de la récupération. Là, la personne à son point de travail, la télé personnelle. Et bien sûr, on a mis un radiateur que je pourrais contrôler à distance. J'ai mis le matos ici pour l'installer prochainement. Voilà. Donc, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter par rapport à... Que ça demande beaucoup de travail. Oui, oui, parce qu'on a essayé de ne pas déléguer. Oui, et puis c'est la première fois qu'on a un appartement aussi grand aussi. Oui, c'est vrai. On a fait plus de 130 mètres carrés et qu'il est assez grand. Donc, on a toujours eu des studios ou des T3. Donc, c'est une belle aventure. C'est sympa. Et on a hâte de le mettre en location. Voilà. Allez, ciao, bye. Je ne pouvais pas faire cette vidéo sans vous donner des chiffres et surtout vous expliquer pourquoi on a décidé d'acheter cet appartement. Donc, nous, on cherchait un bien qui en brut était au minimum avec une rentabilité de 15 à 20%. Et par rapport à ce qu'on avait estimé dans les loyers, c'est-à-dire entre une location entre 350 et 450 euros. Tout compris, notre budget ne pouvait pas dépasser les 145 000, 150 000 euros en louant cinq chambres. Donc, on était parti sur ce postulat. Donc là, ça vous permet de voir l'appartement comme il était, qu'on a récupéré. Donc, on n'a pas changé le sol. Mais on a viré quasiment tous les meubles et on est reparti sur quelque chose de sain, entre guillemets. Et surtout de plus moderne. Donc, la grosse difficulté que nous avons eue, c'est de trouver une agence qui comprenait notre projet et qui était capable de nous trouver ce genre de bien. Donc, nous, on voulait faire appel aux agences françaises qu'on avait déjà eues. Le gros souci qu'il y a eu, c'est que la plupart d'entre elles nous disaient que ce n'était pas possible de trouver un bien avec une telle superficie, autant de chambres. Et voilà, que ce n'était pas possible. Donc, on a visité pas mal de biens avec deux agences dont les personnes parlaient françaises. Et malheureusement, on n'a jamais pu trouver ce qu'on voulait parce que tout de suite, le prix, c'était plus de 100 m², effectivement, mais on était tout de suite à des budgets de 125 à 130 à 150 000 euros, enfin, entre les deux. Et donc, ça ne rentrait pas dans notre budget. Pas dans notre budget, mais ce n'était pas rentable. Donc, du coup, j'ai pris mon petit bâton de pèlerin et on est allé chercher de la rentabilité, quoi. Donc, on a visité des biens, pas mal de biens. En fait, j'ai délimité la première chose que j'ai fait. Donc, si je devais vous donner des conseils, c'est la première chose, vous devez délimiter un secteur où vous voulez acheter le bien. Donc, nous, on voulait une grande ville avec plus de 250 000 habitants. On voulait une ville dynamique avec des écoles, des universités, avec les hôpitaux aussi à côté, etc., etc. Donc, ça, c'était super important pour nous. Il fallait qu'il y ait les transports publics à moins de 400, 500 mètres. Il fallait que l'hypersante ne soit pas à plus de 25 minutes à pied ou de 5 minutes en voiture. Et que la mer, pour nous, la mer, c'était important pour ces jeunes appartements qu'on soit à moins de 3 kilomètres. Donc, on a coché toutes les cases et ça, c'est vraiment top. Et on est tombé via l'agence Nucleo. Donc, c'était en espagnol parce que le gars, il ne parlait pas un brin. Un brin français et son anglais était très approximatif. Et il nous a proposé ce bien qui est une succession qui était affichée à 125 000 euros. Donc, bon, 125 000 euros, ça ne passait pas parce qu'on savait qu'on avait à peu près 20 000 euros de travaux. Il y avait 10 000 euros à peu près, on va compter 10 % d'impôts. Donc, on a fait une proposition, on voulait faire une proposition à 110 000, mais je ne le sentais pas. Donc, on a fait une proposition à 113 000. Le chiffre 13 me porte souvent chance. Donc, on a fait une offre à 113 000 qui est passée. Et il y a eu à peu près 11 000 euros d'impôts. Je crois que j'ai déjà fait une vidéo qui parle de ça. Et ensuite, il y a eu les travaux. Donc, j'ai dû chercher par moi-même des artisans. J'ai commencé avec la société qui est Abricot-Dépôt à Créville-Yantes, mais c'est des charlots. Ce n'était que des problèmes et des prix exorbitants. Et donc, j'ai trouvé Abricot-Dépôt une autre société, un gars qui avait un t-shirt. Donc, je suis allé l'accoster avec mon espagnol approximatif et je lui ai dit écoute, moi, j'ai besoin de quelqu'un pour les travaux. Est-ce que tu es chaud ? Et il a compris mon projet. Donc, il a fait pas mal de travaux chez nous. Il a refait l'électricité. Il a refait des éléments de peinture pour les portes, etc. Et je suis tombé aussi sur le gars qui a vidé l'appartement, qui m'a fait aussi des travaux, mais lui, il n'était vraiment pas cher. Et on a compris pourquoi ce n'était vraiment pas cher parce que les travaux, ça a laissé à désirer par endroits. Bon, nous, on s'est dit le plus important, c'était d'avoir le bien, c'est qu'il soit loué. Donc là, on a déjà le premier locataire. On est passé par la plateforme Airbnb en louant plus de 31 jours pour ne pas avoir de problèmes avec le voisinage et avec le service d'urbanisme. Et là, on a trouvé notre premier locataire qui va rentrer dans les lieux. Donc, c'est une gars d'une cinquantaine d'années. Ça sera loué à 350 euros, tout compris. En termes de chiffres, donc ça nous fait au minimum 1 750 euros parce qu'on ne loue pas en dessous de 350 euros par mois. Donc, ça nous fera 1 750 euros. Il n'y a pas de financement sur ce bien-là. Donc, les charges inhérentes à l'exploitation, on est aux alentours de, on va dire, on va grondir entre 350 et 400 euros. Donc, en fait, avec un loyer, on paye toutes les charges. Voilà, voilà. Donc, bon, mais si vous voulez plus d'informations, vous n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, partager, liker, ça nous fera plaisir. Ciao, ciao, bye, bye.